Ce journal vous est offert par le FPI, fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci d'être au rendez-vous avec la rédaction, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Toujours avec notre traditionnelle cordialité, nous vous souhaitons la bienvenue et les bonnes conditions de suivi de notre journal. Immédiatement, les principales articulations. Hausse de prix de pain accompagnée de la diminution des masses. Les baguettes proposées par la boulangerie Pain Victoire, autrefois vendues à 300 francs, s'achètent désormais à 500 francs. État de droit en RDC, des condamnés qui sont les unes graciées, les autres qui voient leur condamnation cassée, qu'y a-t-il à comprendre dans tout cela? Développement de tous ces titres à présent, itinérance orientale du Premier ministre, c'est avec ça que nous commençons. Pour vous informer qu'un accueil digne de son rang a été réservé à Jean-Michel Samaloukondé lors de son arrivée à Goma, chez Foulé du Nord-Kéfou, où il est allé évaluer l'état de siège dans cette partie insacurisée du pays. Retour en images. C'est son des ovations d'un peuple, venu accueillir son Premier ministre, venu évaluer l'état de siège décrété depuis mai 2021. Si au tarmac de l'aéroport de Goma, Jean-Michel Samaloukondé est accueilli au pied de l'avion par le gouverneur militaire Constant Dima, sa visite suscite des attentes auprès de la population. La question de la sécurité devient une préoccupation major. Dans le cas où la sécurité sera rentable pour nous, nous tous nous sentirons heureux de rester chez nous calmement. Il y avait longtemps que nous attendions toutes ces autorités pour venir nous donner réconfort. Nous n'avons pas que le gouvernement est tout l'été à Mani. Venu depuis six heures, ces dames estiment que la notabilité de ces coins doit transmettre au chef du gouvernement le vrai préoccupation. Demandons au gouvernement de faire une bonne évaluation. Nos autorités provinciennes aussi sont là. Maintenant, ils sont là pour nous représenter. Ce que nous leur avons dit auparavant, avant que l'excellence soit là, ils vont leur adresser et le chef aura une décision finale. État de siège, mesure prise par le garant de la nation, Félix Chich Sekedi, pour mettre fin à l'insécurité dans le province du Nord, qui vouit de l'Itouri. Cette visite de valuation du premier ministre et de sa délégation gouvernementale symbole d'un espoir à la population gomatracienne. État de droit, certains condamnés impliqués dans le coulage de fonds publics sont cassiers, d'autres libérés après des subterfuges judiciaires. Les Congolais se demandent ce qu'est devenu l'État de droit dans sa façade de justice. Toutes sortes d'hypothèses sont émises par les uns et les autres. Suivez là-dessus une cogitation du BSTV. Depuis les années Mobutu, où on a assisté au ravalement de mœurs dans le mur zéro-congolais et à l'enrencinement de la République bananienne Rosaï-Congo, les Congolais attendaient, comme la venue du Messie, le chef de l'État qui cicatrisera la plaie de l'impunité qui encourage les malversations financières dans notre pays. Si Joseph Kabila a eu les mains quelque peu liées, étant donné le contexte de son arrivée au pouvoir et l'obligation de composer avec n'importe qui pour réaliser les conditions constitutionnelles de disposer de la majorité parlementaire et de se donner les chances de remporter le scrutin présidentiel, le régime actuel était politiquement, socialement, historiquement et moralement le mieux placé pour imposer l'État de droit en RDC. Alors que les suspicions pèsent sur le personnel de la présidence de la République sur l'utilisation de fonds destinés aux travaux du programme d'urgence des 100 premiers jours du chef de l'État, les Congolais ont jubilé lorsque des procès ont été organisés et que des condamnations ont été prononcées. Les Congolais se sont dit qu'avec l'incarcération même des grands du régime, un signal fort était largué contre tous les dissolus et impénitents politiques de la RDC et qu'en revanche, le pays se porterait mieux puisque les corrupteurs et détourneurs de déniers publics seraient dissuadés de réaliser leurs forfaits. Après les procès dits du programme des 100 jours, d'autres arrestations ont été enregistrées. Cependant, avec certaines libérations des cadres, dont quelques-uns ont été même acceptés au sein de l'Union sacrée, l'opinion a commencé à réfléchir et à déchanter. Le peuple était-il relégué dans les oubliettes au profit des finalités politiques inavouées ? À quoi auront servi les efforts si médiatisés de l'instauration de l'État de droit dans sa façade judiciaire ? Les procès qu'il y a eu étaient-ils des stratégies pour cacher au public les vérités de la partie immergée de l'iceberg ? Le peuple déchante et veut que les procès qui s'organisent contre les auteurs des malversations et magouilles dissuadent à jamais tout ce qui tire la RDC vers le bas. Loin de nous la pensée de noircir ce qui ne sont pas noirs en réalité et qu'on a présenté à tant que tel par extremisme politique ou par tout autre objectif pour sauver les apparences. Nouvelle de l'arrière-pays avec le Sankourou où, dans le souci de voir la paix réunée entre les filles et fils de cette province, une délégation des notables de cette partie de la RDC est allée discuter avec Christophe Mousson-Kodia, président de l'Assemblée nationale. Cette visite intervient avant l'aboutissement de la motion de défiance contre le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselot, qui est originaire de cette province de Sankourou. Suivez. La notabilité du territoire de Lodja, à travers notre association l'amicale de Lodja, est venue solliciter l'implication du président de l'Assemblée nationale pour trouver des solutions aux préoccupations des fils et filles de Lodja. Et au niveau des institutions nationales, nous sommes venus demander également son appui, son implication d'hommes d'État, pleins de maturité, du président de l'Assemblée nationale, pour pouvoir intervenir et jouer son rôle pour résoudre quand même, s'il faut que je le dise, une motion à répétition adressée à l'un d'entre nous qui représente le territoire de Lodja. Donc, dans le gouvernement de l'Union sacrée de la nation, un poste est revenu au territoire de Lodja. Mais nous voyons que ce poste est en danger et nous sommes venus lui dire de pouvoir se concerter ou appuyer, comme je peux le dire, notre ministre qui a reçu et qui continue à recevoir des questions orales avec débat, des motions de défiance et la notabilité de Lodja a pensé qu'il pouvait venir parce que nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le mandat de nous présenter devant les députés et lui, en tant que responsable, nous, nous sommes venus le voir. Mais cela n'exclut pas une démarche de la notabilité. Le ministre a le droit de redévabilité et il doit répondre aux préoccupations des députés et en suivant la télévision, je pense qu'il a répondu aux préoccupations des députés. Et pour le moment, il a reçu des recommandations et nous voulons qu'il applique ces recommandations-là. Donc, nous ne demandons pas au président d'intervenir comme tel. Cela rentre dans une démarche globale qui constitue les préoccupations de la notabilité de Lodja. Donc, nous ne venons pas pour gêler ou demander la poursuite de ces motions, mais nous sommes dans une démarche globale. Une démarche globale qui rentre dans les préoccupations des fils et des filles de Lodja. En ce qui concerne le territoire de Lodja, nous voulons la paix. Et le président de l'Assemblée nationale, a dit qu'ensemble, les forces vives du territoire de Lodja doivent se serrer le coude pour construire une paix durable. À l'exemple de nos pères de l'indépendance, qui, lorsqu'on avait arrêté Patrice et Marie Lumumba, ont dit que pour pouvoir siéger, il fallait que Patrice sorte de la prison. Donc, nous voulons la paix. Nous voulons que, et nos politiciens, et nous qui sommes de la société civile, nous puissions construire ensemble notre territoire. Nous puissions construire ensemble notre province, dans la paix et dans l'unité. Parlons vécu quotidien de Quinoa, du point de vue mercurial, et spécifiquement les prix des baguettes de pain de la firme Pain Victoire. Les baguettes, autrefois vendues à 300 francs, passent à 500 francs, selon un constat fait par les reporteurs de BCTV ce mardi 12 avril, dont la commune de Linguela, chez les vendeuses installées, aux alentours même de la blangerie Pain Victoire. Sophia Zawarati et Orly Kiaz signent ces reportages. Les prix du pain, comme il m'a appelé Kanga Journée, produit par la boulangerie Pain Victoire, augmentent de jour en jour. La baguette qui s'est vendée à 200 francs congolais s'achète maintenant à 300 francs congolais et celle qui coûtait 300 francs congolais s'achète actuellement à 500 francs congolais. Certaines vendeuses trouvées autour de la boulangerie des Pain Victoire dans la commune de Linguela ont exprimé leur album au micro des ventes rédactions ce mardi 12 avril 2022. La boulangerie des Pain Victoire n'est pas un terme d'immunergiène. Les bonnes voies sont les deux placements à la maison en dresser la loi de la maladie الم et leur aide à l'analyse. Les enfants n'ont pas pu se faire et leurs enfants n'ont pas pu se faire et leurs enfants n'ont pas pu se faire faire de la boulangerie. La boulangerie des Pain Victoire n'a pas pu se faire et les enfants n'ont pas pu se faire et les enfants n'ont pas pu se faire Signalons que la hausse des prix de certains produits sur le marché à travers l'ensemble du territoire national inquiète beaucoup la population et certains se demandent s'il y a des autorités compétentes dans ces pays pour les soustraire à cette souffrance. Parlons sport avec le maintien du coach argentin Hector Cooper à la tête de la sélection nationale de football messieurs seniors A. C'est depuis lundi 11 avril par l'instance fétière de football congolais connue sous l'acronyme de la FECOFA. Images et commentaires. Depuis lundi 11 avril 2022, il est su que la Fédération Congolaise de Football Association, FECOFA en acronyme, a maintenu l'argentin Hector Cooper au poste de sélectionneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. C'est malgré le fait qu'il n'a pu qualifier la RDC à la phase finale de la Coupe du Monde Qatar à 2022. Selon l'instance fétière du football congolais, le travail du successeur de Christian Singh est appréciable et il a emmené l'équipe nationale là où les autres n'ont pu. Selon le secrétaire général adjoint de la FECOFA, Patrice Régnier Mangenda, qui brosse cette appréciation, M. Cooper a fait du bon travail et il a été pris pour deux objectifs, à savoir la Coupe du Monde et la Cannes 2023. Un détail additionnel, c'est celui du secrétaire général de la FECOFA, Belge Situatala, qui lui annonce une réunion d'évaluation du travail Dr. Cooper au courant de cette semaine-ci. Pour Belge Situatala, on attend Cooper au second objectif. Rappelons qu'Hector Cooper s'est engagé avec la RDC le 30 mai 2021. L'Argentine a alors paraffé un contrat de deux ans avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. L'Argentine a alors paraffé un contrat de deux ans avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Avec son salaire de 55 000 dollars américains, il figure dans le top 5 des coachs le mieux payés en Afrique. Qu'est-ce que les médias en ligne ont diffusé aujourd'hui ? Eh bien, la réponse à travers la revue de presse. Suivez. Bonjour. Radio Capuponet a titré La population délitorie attend de Saint-Malo-Condé des actions concrètes en vue d'éradiquer l'insécurité. L'arrivée à Bounia de Saint-Malo-Condé est prévue pour ce mardi 12 avril, révèle les sites sous ses titres, tout en affirmant que cette visite suscite de l'espoir pour la population délitorie. Abordant les attentes de la population, ces médias évoquent l'optique de la société civile de Wallace-Vancoutou pour qui l'état de siège et la mutualisation des forces FARDC-UPTF contre les rebelles des ADEF ont montré leurs limites malgré tous les mécanismes mis en place, notamment l'état de siège et les négociations avec les groupes aux armées. Abordant l'itinérance du premier ministre à l'Est sous les titres « Nom qui vous, Sam Malou-Condé évalue l'état de siège avec les autorités militaires et policières, des députés, sénateurs et ministres. » C'est sur cette pointe CD écrit, rapportant les propos de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement au terme de la réunion de sécurité que le premier ministre a présidé à Gouma lundi 11 avril. Donc, au cours de près de trois heures de réunion, nous avons passé au crible toute la situation de la province, que ce soit au plan militaire, au plan foncier, au plan économique et au plan infrastructurel. Aujourd'hui donc, c'était une séance d'écoute de ceux qui dirigent l'état de siège. Demain, le premier ministre aura le temps d'écouter les autres couches de la population, etc. Fermons la page de cette revue de presse avec les sites de l'agence congolaise de presse qui a aussi communiqué sous la présence du premier ministre à l'Est sous son titre. « Nom qui vous, le premier ministre préside le comité provincial de sécurité du Nord qui vous. » Dès lors ACPCongo.com, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, en mission de travail à Gouma, dont la province du Nord qui vous, depuis lundi, a consacré la soirée de cette journée à l'examen des recommandations pertinentes formulées par les députés nationaux sur l'état de siège au cours d'une réunion du comité provincial de sécurité de cette entité présidée par lui-même au gouvernement. Merci à vous tous qui avez suivi et aimé cette revue de presse. Après ce survol des médias, place au rappel des principaux titres pour ceux qui ont suivi les journaux en partie. Hausse de prix de pain accompagnée de la diminution des masses. Les baguettes proposées par la boulangerie Pain Victoire, autrefois vendues à 300 francs, s'achètent désormais à 500 francs. État de droit en RDC, des condamnés qui sont les uns graciés, les autres qui voient leur condamnation cassée, qu'y a-t-il à comprendre dans tout cela ? Voilà qui met un terme à notre journal de ce jour. Il ne m'appartient plus qu'à vous remercier et à vous fixer rendez-vous pour la prochaine fois. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.